hey youtube welcome sur un nouveau vlog si vous êtes nouveau nouvelle moi c'est tiffany n'oubliez pas de liker commenter et subscribe pour une fois j'oublie pas de faire de faire mon introduction donc aujourd'hui comme c'est férié j'ai plusieurs rendez vous et là je vais à mon rendez vous pour les ongles donc je vais essayer de pas être en retard j'ai rendez vous à 11 heures c'est super beau là ça fait vraiment du bien c'est pas trop chaud il fait pas trop froid donc je vais speed et et je vous dis à tout à l'heure tu es vraiment contente parce que j'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire donc là maintenant j'espère juste qu'à sephora il n'y aura pas trop de monde moins 50% c'est quoi ça mais j'espère jusqu'à sephora il n'y aura pas trop je voulais racheter mon traitement de peeling donc je vais vous montrer quand je vais chez sephora faut que j'aille droit au but sinon si je m'égare trop là je suis perdue skin care skin care skin care je suis enfin de retour chez moi je suis dehors depuis depuis dix heures et demie il est car il est dix-sept heures oh shit donc du coup j'ai pu faire tout ce que j'avais à faire j'ai pu faire tout ce que j'avais à faire donc j'étais à sephora parce que je voulais racheter les lingettes de dr dennis gross des daily peeling lingettes donc je suis arrivée à sephora tranquillement je cherche mes lingettes et d'un coup I found this baby right here I was like really donc du coup c'est un package avec si vous pouvez le trouver à sephora go ahead mais donc du coup c'est le package avec les traitements pour en moi le sérum de pour perfecting and refining sérum et les clés clings in gel donc franchement si vous pouvez le trouver parce que les lingettes le traitement des lingettes pour un mois et coûte 100 dollars pour la même somme vous avez le le cleanser le sérum et le traitement inutile de vous dire que j'ai sauté dessus j'ai sauté dessus je me suis battue tout enfin bref j'ai pas pris grand chose chez sephora je suis pris ma houda beauty glue pour ceux ou celles qui se demandent quelle est ma glue préférée pour les lashes c'est celle-ci franchement parce que des fois les autres j'ai l'impression qu'avec le vent on a toujours l'impression que nos lashes ils vont ils vont s'envoler les peines elles vont s'envoler avec ça pluie, vent, tout ce que vous voulez ça bouge pas ça bouge pas c'est testé, c'est approuvé, c'est validé ok donc this one et j'avais besoin d'un nouveau j'avais plus de j'avais plus de plus rien pour faire mon contouring donc du coup j'ai pris le expresso by Fenty Beauty classic parce que comme on est back outside on commence à repréparer le make-up parce que là depuis un an là j'ai aujourd'hui j'ai fait un petit effort et encore le second point positif je dirais avec ces masques c'est qu'on peut sortir en chien de chez soi et personne ne sait que c'est nous genre aujourd'hui j'avais aucun scrupule à me balader en chien pas coiffé, foulard, tout mais parce que j'avais le masque there is no problem like who knows they never gonna know hey youtube donc aujourd'hui c'est un gros fail on était censé aller à une expo on va appeler ça une expo en plein air on peut dire ça ouais une expo en plein air on va dire ça comme ça un spot photo expo en plein air dans le gay village mais apparemment l'expo elle est fermée on ne sait pas pourquoi il n'y a pas vraiment monsieur excuse-moi vous avez mis des glaçons dedans ah d'accord ok super merci merci au revoir je peux avoir une paille s'il vous plaît les places merci donc on ne sait pas vraiment pourquoi c'est c'était fermé aujourd'hui ou fermé tout court mais du coup on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire dans le gay village comme on n'a jamais girl il y a une flèche en plus c'est bon c'est bon c'est bon c'est ça ? c'est bon c'est bon c'est bon c'est assez dead dead vraiment déçu je m'attendais à avoir une super animée covid ou pas mais c'est pas du tout le cas c'est pas du tout le cas du coup on va laisser prendre une petite terrasse marcher combien 52 minutes après on va pas faire toute la rue Saint Laurent mais si on peut avoir au moins le début il y a les barrières à toi donc on s'est arrêté à la banquise apparemment c'est là où ils ont les soit disant meilleures poutines soit disant apparemment ils ont des bonnes poutines ici donc je ne comprends pas le concept de la poutine et je n'ai jamais compris pour moi le fromage je ne vais pas sur des frites mais on va tester juste pour moi oui j'ai choisi par contre est-ce que c'est possible de prendre juste le burger sans avoir la boisson et les frites parce que c'était quoi le nom du burger le le premier là c'était le classique alors la poutine classique la poutine classique c'est avec c'est quoi dedans? c'est juste fromage tour sucré mais c'est quoi comme fromage? c'est le fromage cheddar le le fromage en gris? ok on va prendre une poutine classique régulière? c'est quoi? c'est ce qu'on appelle le cheddar! ah cheddar! c'est ça qu'on appelle le fromage en gris? ok! c'est un frotte ouais ouais c'est un morceau ça reste cheddar ok d'accord ok ben je vais prendre ça la normale et le et juste le burger oui donc je n'ai jamais compris le concept de la poutine pour moi le fromage ne va pas sur des frites mais je me dis bon comme je suis à Montréal et que c'est la soi-disant la spécialité je vais essayer pour moi je m'aurai jamais bête on verra mais je veux goûter au moins comme ça je sais de quoi je parle quand je quand je réponds aux gens que c'est ridicule tu vois les québécois par exemple faut pas m'insulter parce que j'ai dit eh tu sais une fois au travail j'ai dit ouais tout apparemment la poutine c'est spécialité canadienne ah non 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 c'est pas canadienne c'est québécois Canada et Québec ça pareil je dirais tranquille c'est pisse donc ouais donc c'est quoi la spécialité du Canada pour moi la spécialité du Canada c'était ça je vais parler de ce que parce que sinon on va m'agréer c'est ici aussi moi je suis d'accord c'était eux c'est vraiment la poutine leur truc je sais pas c'est quoi la spécialité du Canada mais c'est pas une spécialité ça c'est pas un plat je vais mettre des feuilles d'érable partout le terapeu il y a des feuilles d'érable j'ai jamais compris ça c'est une feuille d'érable donc voilà donc on s'est juste arrêté sur le petit spot sur ce spot là pour prendre un truc à grignoter comme on a marché pendant près de deux heures là et donc voilà le téléphone il prend pas cette résolution je vais mettre du sirop d'érable aussi dedans c'est pour ça que ça aurait été bien une description tu vois il y a quoi dans la poutine j'ai l'impression qu'on ait tous la poutine dans notre pays franchement le concept je comprends pas je viens de rentrer là moi j'étais dehors comme si j'étais en vacances comme si j'avais oublié que demain je travaillais là 23h minuit toujours dehors en train de parler comme vraiment j'ai besoin de vacances là où je me dis une fois qu'on est dehors là maintenant on a plus vraiment envie de rentrer parce que ça fait tellement longtemps qu'on est enfermés qu'on veut s'affourer chaque instant mais bon pour revenir à notre histoire de poutine là les québécois pourquoi vous nous vendez du rêve pour rien après je vais prendre des backlash mais c'est juste des frites des frites avec des morceaux de fromage genre genre c'est pas en fait j'arrive pas à comprendre la hype derrière ça en quoi c'est super bon de manger des frites avec du fromage des patates avec du fromage ouais c'est pas pour moi c'est c'est pas donc euh au moins au moins j'aurais goûté au moins une fois je peux me dire ok bon bah j'ai goûté euh au moins maintenant je sais c'est quoi une euh euh comment on s'appelle anyway j'ai perdu mes mots je vais aller me doucher me mettre à l'aise et tout c'est le bazar là chez moi il va falloir que je sais pas si j'aurai le courage de ranger ce soir ce sera sûrement ce week-end là je vais avoir un grand rangement et un grand ouh un grand rangement et un gros trait à faire là ce soir je pense que je vais juste me reposer en plus j'ai bien mangé là pas avec la poutine c'est pas la poutine qui m'a rempli ça j'ai même pas fini je pense la fille elle a vu que j'allais pas finir elle est venue au moins deux fois me dire je peux prendre le plat je t'ai hein ouais honnêtement mouah mouah une fois pas deux euh c'était tout pour aujourd'hui euh en ce moment il fait super chaud là je pense l'été est arrivé donc je voulais essayer d'aller euh de retourner au Bota Bota parce que les piscines elles sont vraiment top euh donc il va falloir que j'appelle pour euh pour voir si je peux faire une réservation euh ce sera plutôt demain et yeah hey guys j'espère que vous allez bien euh vous passez une bonne journée so aujourd'hui j'ai reçu euh ma dernière commande de Vanity Planet voici mon nouveau joujou euh euh donc ça s'appelle Essia donc c'est pour tout ce qui est exfoliate donc j'espère que je pourrais vous faire une petite vidéo là-dessus euh dans pas longtemps euh ça fait un petit moment que je voyais des vidéos dessus et je voulais tester je sais qu'ils l'utilisent beaucoup dans les dans les instances enfin pas celui-ci mais ils utilisent euh le same le le same type ok j'arrive même plus à parler oh le même type euh on va dire d'outils je vais appeler ça d'outils euh pour tout ce qui est exfoliate don't mind my hair it's it's a process je savais pas quoi faire cette semaine avec mes cheveux euh et euh j'ai aussi commandé mes recharges pour ma brush donc les recharges Vanity Planet qui vont avec j'aime vraiment beaucoup les produits Vanity Planet parce que je trouve qu'ils sont abordables et en même temps c'est des produits de qualité et ça permet de bien prendre soin de de sa peau et avoir pas mal de bénéfique donc là je vais aller à mon rendez-vous chez First Bard euh j'ai un rendez-vous pour tout ce qui est waxing this is the time of the month pour toutes celles qui waxent toujours pas I don't know what you're waiting for euh but summer is here so je vais aller euh à mon rendez-vous et je vous donne oups là je vous dis à tout à l'heure on the low rich bitch how you know money's where she's gonna go 4 a.m. you're not home high as fucking headcone rich bitch how you know money's where she's gonna go London you stay at home you got a nigga on the low sexy sexy arms been low key too busy to see you too busy to see me high fashion cc Gucci's apprentice kiss me with fancy kiss me miss me baby baby